Charlotte Gabriss. Charlotte Gabriss. Charlotte. Bonjour Edouard, bonjour Elena. Turf, ça parle de chevaux, et ça tombe bien parce que j'en ai un de cheval en moi, c'est nul, à chier, nul, nul. Pardon, parce qu'en fait j'allais faire une blague sur Findus, mais je me rends compte que ça a été fait et refait, et limite je me trouve vraiment trop conne d'avoir voulu commencer comme ça et d'avoir même imaginé que ça puisse faire marrer les gens. C'est vraiment ridicule, ça m'énerve. J'ai l'impression de me foirer dès le début, je ne vois même pas comment après je peux partir du bon pied. Donc ça c'est vraiment un chier, à chaque fois, mais c'est vraiment de la merde, de la grosse merde. Bon, alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire d'autre ? Bi-ba-bi-ba-boo. Alors oui, donc il y a des chevaux dans le film, et moi ça me... En fait le truc c'est que je n'ai pas envie d'en parler, mais moi les chevaux c'est vraiment des animaux que je considère, et je sais que je ne pourrai jamais voir ce film, parce que moi je me dis, le cheval il a été vachement exploité, on ne sait jamais s'il a eu un cachet, est-ce qu'il a bien mangé, et j'aime tellement les chevaux, je ne pourrai jamais manger Jean Rochefort, moi, par respect pour les chevaux par exemple. Vraiment. Ça c'est hyper important, ça c'est un premier point. Et voilà, peut-être que vous me trouvez un peu excessive, je suis vraiment désolée, des fois on dit que je suis un peu excessive, mais c'est pas, enfin voilà, il ne faut pas le prendre pour vous, c'est juste que ça me tient à cœur, parce que moi je protège les animaux, j'ai bossé chez WWF, longtemps avec ma soeur qui est obèse, et c'était très dur pour elle, parce qu'elle avait toujours un caouet bordeaux, et elle devait s'agiter dans la rue en disant, « Oh, oh, t'as deux minutes pour sauver les tons rouges ! » Et les gens lui disaient, « Bien sûr, dis toujours, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi ? » Mais bon, c'est pas ça du tout, on s'en fout, on n'est pas là pour parler de ma soeur. Donc, Turf, c'est l'histoire de quatre potes qui décident d'acheter un cheval, chacun achète une patte. Moi j'ai des potes qui ont fait pareil, ils ont acheté chacun une patte, sauf que comme ils n'avaient pas trop d'argent, ils ont acheté un cheval chez Fukushima, comme ça ils ont pu l'acheter à 15, voilà, j'espère que cette vanne est marrante. Mon père, il a toujours joué au tiercé, donc j'ai grandi un peu dans ce milieu, d'ailleurs depuis que je suis petite, il voulait que je me marie avec un jockey, j'en avais même rencontré un quand j'avais 4 ans, j'étais trop amoureuse de lui, mais je laissais tomber à 5 ans parce que je faisais déjà 30 cm de plus que lui, mais le cheval après c'est délicat pour une fille, parce qu'il y a beaucoup de filles en fait qui pratiquaient l'équitation et qui disent qu'elles ont perdu leur virginité en faisant du cheval, en même temps à ces filles-là j'ai envie de leur dire que c'est sur le cheval qu'il fallait se mettre, pas en dessous. C'est ridicule quoi, il faut réfléchir avant de faire un sport. Puis bon, jockey c'est bien beau, mais il faut avoir envie de sortir avec un mec qui se balade dans la rue avec un casque, un manteau violet à rayures, un collant et des bottes en caoutchouc. La seule fois où un jockey est passé inaperçu dans la rue, c'était pendant la gay pride. Non mais sérieusement, qui choisit leurs habits ? Un cheval ? Moi ce qui me fait halluciner dans les courses hippiques, c'est le nom des chevaux. Moi je trouvais que Charlotte c'était naze, mais alors les chevaux eux, ils sont des noms de merde, tempête du désert qui galope au vent, est en première position, mais se fait rattraper par Astérix et Obélix, mission Cléopâtre, attention à poudre d'escompette dans les champs fleuris qui revient fort sur la droite. C'est tellement des noms à rallonge, qu'un jour j'ai eu les trois gagnants dans l'ordre, et le temps que j'écrive leur nom en entier pour parier, ils étaient déjà arrivés. Mais bon, moi je préfère les jeux à gratter, par contre ce qui est chiant avec les jeux à gratter, c'est qu'on s'en met plein les doigts, ou alors il faut avoir une pièce, mais moi hier j'avais pas de monnaie, du coup j'ai gratté avec un billet, et ça a duré tout l'après-midi. En tout cas j'ai remarqué que quand tu jouais à un jeu d'argent et que tu gagnais, il y a toujours des gens, faussement contents pour toi, qui disent « Eh génial, on partage ! » Ça c'est propre au jeu d'argent, parce que le jour où un mec demande sa copine en mariage et qu'elle dit oui, même si les gens sont contents pour lui, personne va arriver derrière en gueulant « Wow, génial, on partage ! » Ah non, ça va pas arriver. Alors attendez, le temps que je tourne la page, voilà. Alors ce qui est sûr, c'est que j'aime ni le cheval, ni les paris, alors ça j'ai bien aimé, parce que je fais un jeu de moi à la fin, mais moi je veux bien parier sur votre film, et je pense même que je vais galoper pour aller le voir, énorme. En tout cas, merci de m'avoir écoutée, et puis j'ai été ravie de parler un peu de moi avec vous. Merci beaucoup de vous. Charlotte Gabriss, Charlotte est au théâtre de 10h, spectacle européen du jeudi au samedi à 21h30. On va écouter... Sous-titrage Société Radio-Canada ...